Et on va tout de suite rejoindre la Nouvelle-Zélande, Auckland, avec l'un de nos envoyés spéciaux, Wilfried Templier. Wilfried, on va parler ce matin de cette charnière, Yashvili-Para, les deux hommes qui ont longtemps été rivaux. Aujourd'hui, ils forment un étonnant duo. Oui, personne, surtout pas eux, ne s'attendait à les voir associés à la charnière de Dmyne-Mêlée, comme peu d'équipes possèdent dans cette compétition d'une concurrence exacerbée. On ne parlait que de ça cet été, lors de la préparation. Qui allait jouer la Coupe du Monde ? Yashvili, le talentueux, ou Para ? Yashvili, pardon, l'expérimenté, ou Para, le talentueux ? Et voilà que Marc Lévremont nous sort cette charnière inédite du chapeau face à la Nouvelle-Zélande. Il les maintient contre le Tonga et l'Angleterre. Et voici les concurrents devenus complices. Je vous propose d'écouter Morgane Parra. C'est sûr qu'on est en concurrence, on a peut-être tendance à moins se parler et avoir plus un regard négatif l'un sur l'autre. Maintenant, aujourd'hui, le fait de travailler ensemble, ça se passe plutôt bien. Donc il y a une relation différente. Une autre question va se poser. Qui va buter samedi ? Car c'est Yashvili qui tenait ce rôle face à l'Angleterre. Yashvili encore ménagé aujourd'hui pour son hématome à la cuisse, et bien contre le pays de Galles. A priori, c'est Morgane Parra qui va buter. Merci.